Musique Vous l'avez peut-être deviné, nous allons parler du Big Bang aujourd'hui parce que c'est souvent sous cette forme-là un gros boum qu'on leur présente. Eh bien c'est simple, c'est efficace, mais c'est faux, vous allez le voir. Dans cette émission, nous allons aussi ouvrir les portes du CERN. On va découvrir une des quatre expériences du LHC. Le long de l'accélérateur de particules, quatre expériences, quatre gros détecteurs le jalonnent. Ce sont des grosses loupes qui regardent ce qui se passe dedans. Il y a Atlas, CMS, LHCB et Alice. Eh bien c'est Alice qu'on va découvrir dans cette émission. Mais d'abord, rendez-vous avec la théorie du Big Bang. Vous l'avez appris comme moi à l'école, notre univers s'est créé à ce moment-là. Mais qui a eu l'idée de cette théorie ? Qu'est-ce que la théorie du Big Bang ? Georges Lemaitre lance l'idée que l'univers est en expansion. Et si l'univers est en expansion, c'est qu'il a été plus dense par le passé. Il nomme sa théorie hypothèse de l'atome primitif. Bang ! C'était en 1927. A l'époque, l'idée prévalente était que l'univers est stable et immuable. Georges Lemaitre était professeur d'université en Belgique et physicien, mais aussi chanoine. Pas facile d'être pris au sérieux lorsqu'on porte la soutane. Même Einstein pense que son raisonnement dévie d'une pensée mystique et subversive. Edwin Hubble, celui qui a donné son nom au fameux télescope Hubble, Edwin Hubble observe les galaxies en 1929. Il constate qu'elle s'éloigne de celui qui les observe. Si elle s'éloigne, elle devait être très proche les unes des autres à un moment donné. Cette découverte constitue le premier élément d'observation qui appuie la théorie de l'aumètre. A noter tout de même qu'à la même époque, d'autres théoriciens évoquent également cette hypothèse. Le russe Alexandre Friedman, l'américain Howard Robertson et l'anglais Arthur Walker. Dans les années 50, Fred Hoyle, un astrophysicien anglais qui défendait une autre théorie, invente l'expression Big Bang lors d'une émission de la BBC. Il parle avec ironie de la théorie de l'aumètre. Et pourtant, en 1998, deux équipes indépendantes d'astronomes observent que les supernovas, des étoiles en explosion, s'éloignent de la Terre de façon accélérée. Ils reçoivent le prix Nobel de physique en 2011. Bang ! Bonjour, Janelys ! Bonjour, comment allez-vous ? Mais très bien, et vous ? Très bien. Vous savez que vous êtes quand même un des physiciens les plus connus du CERN. Moi. Si, parce que nous, les médias, on vous aime bien. Parce que quand on vous pose des questions, généralement, on comprend ce que vous dites. Ce qui n'est pas toujours chose facile. Alors, il y a quelques années, on va dire maintenant, on a prouvé l'existence du boson de X au CERN. Alors, les physiciens ont tenté de nous expliquer à nous, pauvres incultes, ce que c'est. Nous, on a tous fait semblant de comprendre ce que vous nous disiez. Mais, d'un certain côté, on sait maintenant qu'il existe, ce boson. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui ? Et surtout, qu'est-ce qu'on ne sait pas encore ? Bon, donc, nous avons cette théorie qui décrit toute la matière visible dans l'univers. Et le boson de X était la dernière pièce de ce puzzle. Sans le boson de X, les particules élémentaires n'auraient pas de masse. Donc, par exemple, l'électron n'aurait pas de masse. Il n'y aurait pas d'atomes parce que l'électron s'échapperait des noyaux à la vitesse de la lumière. Donc, nous ne pouvions pas exister. Donc, maintenant, ça, on le sait. Et qu'est-ce qu'on ne sait pas ? Qu'est-ce qu'on doit encore chercher ? Par exemple, vous, vous travaillez sur quoi ? En ce moment, je travaille plutôt sur la matière sombre. C'est quoi la matière sombre ? C'est l'astrophysicien suisse Fritz Zucki qui, lors des années 30, a postulé l'existence de la matière sombre pour expliquer les mouvements des galaxies dans les armes de galaxies. Et on sait aussi que dans notre galaxie, par exemple, il y a beaucoup plus de matière sombre, invisible, que la matière visible qui fabrique les étoiles. Et c'est là-dessus que vous travaillez en ce moment ? Exactement. Est-ce que vous connaissez la série qui s'appelle The Big Bang Theory ? Oui, évidemment, oui, oui, oui. Alors, moi, je ne sais pas si vous la connaissez, mais si vous voyez quelques images, je suis sûr que ça vous dira quelque chose. La série cartonne aux États-Unis depuis près de 10 ans, en Europe aussi. C'est une série à la sauce France, mais avec des physiciens théoriciens. Et ça a vraiment démocratisé la physique théorique. Nous, on a eu la chance de rencontrer, enfin, d'interviewer par Skype le conseiller scientifique de cette série. Il travaille à UCLA, donc à Los Angeles, mais également au CERN. Salut, David. Nice to meet you. It's good to be connecting to you. So, someone here at CERN told me that you are the scientific advisor for the Big Bang Theory show. How come you're working at CERN at the same time? So, the fact that the show has a science consultant is, first and foremost, a creative decision on behalf of the writer. That they wanted to get the science right. And so, they reached out to a friend, who reached out to a friend, who reached out to another friend, who ultimately found me. So, I think a lot of it has to initially do with the fact that I am in Los Angeles, which is near Hollywood. So, how do you work with the author? So, I work with them in many ways. One direct way is, every day, they write a few pages of script, and this goes out to a group of people, and I'm on that group. And I look to see if they've put in some science, I make sure it's correct. Usually it is, they know a lot of science. Other times, they want a scientific-sounding word, and they'll put a little piece of text in brackets, like, science to come. There's another way that I work with them. For example, tonight, I'm going to a taping of an episode. It's the sixth episode of the tenth season, is being taped tonight. And in between scenes, I might chat with the writers about what's going on, and I'm sure the topic of today's announcement of the Nobel Prize in Physics will come up. And we'll just chat about science, and sometimes that leads to a story, mostly not. Oh, great. So, everything in physics, which is in the Big Bang Theory, is right, actually. Well, it's my job to make sure it's right. So, if it's wrong, you send the hate mail to me and not to the writer. But I try very hard not to make the science wrong. Thank you very much, David. Maybe you can say a few words in French. You love how to speak French. C'était mon plaisir. Merci beaucoup et à tout de suite. Dans cette émission, dans Big Science, on tente de vous faire découvrir des lieux, des endroits, des bureaux, pour que vous connaissiez mieux le CERN. Aujourd'hui, puisqu'on parle du Big Bang, on ne peut pas ne pas parler du LHC. Vous savez, l'accélérateur de particules qui recrée les conditions du Big Bang. Autour de cet accélérateur, quatre grands détecteurs qui observent à la loupe ce qui se passe. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'un d'entre eux. Il a un joli nom. Il s'appelle Alice. Ici, on grimpe et on arrive tout près du détecteur. Et du coup, on peut le voir. Alors, Alice détecte les quarks et les gluons. Qu'est-ce que c'est ? Chaque atome est composé d'un noyau, composé d'un proton et d'un neutron. Bon, sauf l'hydrogène qui n'a pas de neutron. Et autour gravite un nuage d'électrons. Si maintenant, on regarde de plus près le noyau, donc les protons et les neutrons, on voit qu'ils sont composés de quarks collés entre eux par des gluons. Et c'est ça qu'Alice va observer. Et surtout, comment ils se comportaient quelques instants après le Big Bang. Ils formaient une sorte de plasma, quark, gluons, une sorte de soupe primitive de particules. Cette soupe ne peut être recréée que ici, dans le LHC, en chauffant la matière à une température 100 000 fois supérieure à celle qui règne au centre du Soleil et comprimer la matière en exerçant une pression équivalente à 100 fois le poids de la Terre sur une tête d'épingle. Pour réussir à faire ça, en fait, il faut se faire collisionner des ions de plomb à l'intérieur du LHC qui passe ici, juste là, au centre du détecteur. D'ailleurs, le I de Alice, c'est pour ion. Le détecteur mesure 26 mètres de long, 16 mètres de haut et pèse 10 000 tonnes. Maintenant, on va voir le centre de contrôle. Donc voilà, l'étape finale, c'est ici. C'est ici que les scientifiques observent ce plasma de quark et de gluons qui se dilate et se refroidit. Ils sont plus de 1000 scientifiques à travailler sur Alice, répartis dans 100 instituts de 30 pays dans le monde. Moi, je n'imaginais pas qu'il y avait autant de monde qui s'intéressait au quark et au gluons. Mais c'est ça, la recherche sur le Big Bang. Camille Bonva, vous êtes professeure à l'Université de Genève. Vous avez travaillé aussi ici au CERN à à peu près un an et demi. Donc je ne vous présente pas John Davis, vous êtes croisé dans les couloirs. C'est ce qu'on est, oui. Donc vous connaissez. John travaille sur la matière noire et vous sur l'énergie sombre. C'est quoi ? Alors, la réponse à cette question, Tania, c'est qu'on ne sait pas vraiment. En fait, on n'est même pas sûr si l'énergie sombre existe. Donc l'énergie sombre, c'est une nouvelle forme d'énergie dont on a postulé l'existence pour expliquer un phénomène qu'on ne comprend pas dans notre univers. John nous a parlé de la théorie du Big Bang. Selon cette théorie, l'univers croît au cours du temps. Donc la distance entre deux points dans l'univers grandit. Et puis maintenant, l'univers contient de la matière. Il contient des étoiles, des galaxies qui sont massives, qui ont un certain poids. Et comme la matière attire la matière au travers de la force de gravitation, on s'attend à ce que la masse de l'univers rende l'expansion difficile, à ce que ça ralentisse l'expansion de l'univers. Donc ça veut dire que, si on comprend des choses qu'on connaît, c'est comme une pomme, quand on la lance en l'air, à un moment donné, elle s'arrête petit à petit. Et ça retombe. Exactement, ça retombe. Exactement. La pomme est attirée par la masse de la Terre, donc la vitesse à laquelle elle s'éloigne de nous est de plus en plus petite. Pour l'univers, c'est pareil. Alors ça voudrait dire qu'après, l'univers... Oui, alors d'abord, on s'attend à ce que la vitesse à laquelle il s'étend soit de plus en plus petite. Et puis s'il y a suffisamment de matière à l'intérieur, on s'attend à ce qu'à un certain moment, l'expansion s'arrête, et puis l'univers se recontraîne. Donc ça ferait un Big Bang et ensuite un Big Crunch. Exactement. Et c'est pas ce qui se passe ? Ben non, en fait, on observe exactement le contraire. On observe que la vitesse à laquelle l'univers s'étend est de plus en plus grande au cours du temps. Si je reprends l'exemple de la pomme, c'est comme si lorsque je la lance en l'air, elle s'éloigne de moi de plus en plus rapidement, elle accélère loin de moi. Et ça, c'est une contradiction complète avec tout ce qu'on connaît des pommes et tout ce qu'on connaît de la loi de la gravitation. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans notre univers qu'on ne comprend pas. Alors, une des manières qu'on a trouvées pour expliquer ce problème, c'est d'introduire une nouvelle forme d'énergie qu'on appelle l'énergie sombre et qui a des propriétés bien particulières. D'abord, cette énergie, elle est partout, elle remplit tout l'univers. Ensuite, elle n'interagit pas de manière directe avec la matière ordinaire. C'est pour ça, en fait, qu'on la connaît si peu. Et puis, elle a cette propriété très particulière de ne pas se diluer lorsque l'univers s'étend. Si je prends de la matière ordinaire, si j'ai, disons, un petit volume d'univers avec dix particules de matière, quand le volume grandit, j'ai toujours dix particules, ce qui veut dire que la densité de matière décroît au cours du temps. Pour l'énergie sombre, ce n'est pas comme ça du tout. Quand le volume augmente, la quantité d'énergie augmente aussi. Donc si vous prenez de l'eau salée, en fait, si on a un verre d'eau salée, on peut rajouter tout ce qu'on veut d'eau pas salée, eh bien, il y aurait toujours autant de sel pourtant. Exactement. Et c'est ça qui est responsable de l'accélération de l'univers parce que plus l'univers grandit, plus on a d'énergie sombre, et plus cette énergie sombre fait grandir l'univers. Donc on a vraiment un phénomène d'accélération. Donc là, vous nous parlez d'énergie sombre, vous de matière noire. Est-ce qu'on sait les proportions un petit peu ? La matière noire, Johnny, il y en a combien dans l'univers ? En fait, Camille a de la chance, parce qu'il y a beaucoup plus d'énergie sombre que de matière sombre. Elle a peut-être 75 % de l'énergie dans l'univers, et moi, je n'ai que 25 %. Et la matière visible dans l'univers, comme nous, ça ne constitue que peut-être 4 %. Donc ça veut dire qu'en fait, on ne connaît que 4 % et tout le reste, ce sur quoi vous travaillez les deux, on ne connaît pas. Exactement. C'est ça. Donc il y a du boulot à faire. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Vous avez beaucoup de boulot encore. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, Big Science, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que grâce à nous, vous en saurez un tout petit peu plus sur le Big Bang. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada